Et bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que je vais la faire sous format vlog, parce qu'en fait j'ai plein de trucs à te dire à propos d'un jeu qui a rejoint ma collection il n'y a pas si longtemps. Et donc je commence cette vidéo en face cam comme ça, mais je pense que je vais t'emmener avec moi pendant tout mon processus de connexion, d'approfondissement, d'exploration de ce jeu. Parce qu'il m'est arrivé un truc qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Je me souviens avoir ressenti ça avec le Deviant Moon Tarot, qui est quand même un de mes tarots fétiches, que j'aime beaucoup. Et là en fait, ce qui m'a surpris c'est que je ne m'y attendais pas du tout. Donc voilà, ça me donne envie de tourner un vlog assez étendu sur ce jeu, de t'emmener un petit peu avec moi dans mon processus, parce que je pense qu'il en vaut vraiment le coup. Et en tout cas, moi j'ai envie de faire ça avec toi. Donc c'est parti, levons le suspense, même si c'est écrit en grand dans le titre. Tu remarqueras que j'ai une nouvelle, Caladium, absolument incroyable. Parce que je sais que Katou, tu seras d'accord avec moi, Katou si tu regardes cette vidéo, tu seras d'accord avec moi pour dire que dans cette pièce, ça manquait cruellement de roses. Voilà, j'ai pensé à toi très fort, Katou, quand j'ai acheté cette Caladium. Fermons la parenthèse, je te parle du tarot pop culture de Bérangère de Montsi, aka Beren illustré sur Instagram. Alors, pour te raconter la petite histoire de ce tarot, je l'ai reçu en service presse. Il y a plusieurs semaines de ça, Bérangère m'a contactée sur Instagram pour me demander si je voulais recevoir sa dernière création, le tarot pop culture. En sachant que j'avais déjà reçu le tarot de la sorcière, je pense qu'il s'appelait comme ça, avec qui je n'ai pas forcément eu un coup de cœur ou une attache particulière. Mais évidemment, si tu me parles de tarot et de pop culture dans la même phrase, tu peux bien t'assurer que je ne peux qu'accepter le voyage. Donc évidemment, j'ai accepté avec plaisir sa proposition. Et il y a... Alors, quel jour on est au moment où je tourne cette vidéo ? On est le 1er juin. Ça doit faire une grosse semaine, à mon avis, que j'ai reçu ce jeu dans un magnifique colis préparé par les éditions Hachette Heroes, je pense. Voilà. Et alors là, ça a été... Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Encore une fois, ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Donc j'ai souvent des petits coups de cœur pour des jeux. Quand je fais... Ça m'arrive de faire des unboxings. J'en ai fait un récemment sur Instagram où j'ai tendance à dire « Ouh là là, j'ai des frissons ! » Et voilà, il y a un truc qui se passe. Mais avec ce jeu, je pense qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment parler de rencontres. Voilà, c'est un peu comme ça que je le visualise. J'ai eu ça avec le Deviantment Tarot, j'ai eu ça avec le Nicoletta Secoli Tarot, qui sont toujours des tarots très importants dans ma pratique aujourd'hui. Et celui-ci, je pense sincèrement qu'il est en train de se faire une place immense parce que depuis que je l'ai, je n'arrive pas à m'en défaire. Voilà, c'est... Alors, le tarot pop culture, d'un point de vue purement pratique, parlons un petit peu des aspects très pragmatiques de la chose, c'est un tarot publié par Hachette et Rose. Il doit être à une trentaine d'euros, 30 euros, je pense, un petit peu partout, dans les FNAC, les culturales, les librairies, l'Amazon, les machins, tout ce que vous voulez. Et c'est un tarot, évidemment, axé sur la pop culture. Merci, Sylvie. Il est présenté dans une superbe boîte aimantée, donc super qualitative, on dirait un livre. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve en tout cas que l'objet est vraiment bien présenté. On a évidemment la carte de la lune qui est représentée ici, qui est Sailor Moon, évidemment. Et on a ensuite un joli livret comme ceci. Voilà, et puis les cartes à l'intérieur. Et donc vous avez bien remarqué que les cartes sont absolument immenses, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que moi, j'aime les grandes cartes. Alors oui, c'est un peu galère à mélanger. C'est sûr que tu ne peux pas mélanger tes cartes comme ça. Moi, je n'ai pas des assez grandes mains, donc je le fais verticalement, comme ceci. Hop ! Tout simplement, en passant au-dessus. Je n'ai pas de problème particulier pour mélanger ce jeu. Ça fait partie, je trouve, de l'identité du jeu et du fait que ce sont des grandes cartes et moi, ça me plaît beaucoup. Alors, première chose à préciser, c'est un tarot basé sur le système Marseille. Et j'ai envie de dire merci ! Voilà ! Parce qu'il y a très peu, finalement, de jeux de réinterprétation en mode pop culture d'un tarot basé sur le système Marseille. Je trouve ça bien vu de donner, en fait, d'ouvrir une porte, finalement, à tous ceux qui voudraient peut-être se coller au système Marseille à travers la pop culture. Donc, on a des cartes très grandes, des bords argentés. Bon, c'est vraiment le seul point négatif pour moi de ce jeu. Ce sont les bordures. Mais bon, voilà, même ça, ça n'enlève pas mon enthousiasme. Donc, si au pire, un jour, je dois couper les bordures noires, qui entourent le jeu, parce que ça ne va pas du tout abîmer le dos, ça ne va rien changer au dos pour mettre moi-même mes propres bordures, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème à m'attribuer les jeux comme ça. Donc, c'est un système Marseille. Donc, oui, oui, les cartes de mineurs ne sont pas des cartes scéniques. Mais, attention, ce ne sont pas des cartes pipées non plus. Je m'explique. Bérangère a eu le génie créatif, je ne vais pas utiliser d'autres mots, de placer en mineur des objets vraiment intemporels et qui ont vraiment marqué, en tout cas, certains recoins de la pop culture. Alors là, évidemment, tu reconnaîtras l'anneau de pouvoir. Je ne te fais pas 50 000 dessins. je pense que tu captes un petit peu où elle veut en venir. Là, on a évidemment les lunettes du chicaneur. Si tu connais mon travail en lien avec Harry Potter, je ne te fais pas de dessin non plus. Toutes les arcanes mineures sont vraiment le fameux Death Note du manga que j'ai bouffé il y a des années d'ici en as d'épée qui est tellement, tellement bien vu. les arcanes mineures pour moi ne sont pas pipées dans le sens où pour moi une arcane pipée c'est une arcane, c'est un arcane, une arcane, un arcane je pense, où dans le tarot de Marseille tu as trois pièces. Ok, alors même si, attention, en fonction des tarots de Marseille, certaines des suites mineures sont plus développées que d'autres. C'est-à-dire que dans certains tarots de Marseille, tu as vraiment la floraison autour qui va donner des informations. Le fait que certaines pièces soient placées d'une manière, qu'il y ait certains dessins sur des pièces et pas sur d'autres, tout ça, ça compte et ça réveille l'intuition. Là, on n'est pas du tout sur quelque chose de pipée neutre, entre guillemets. On a des objets de la pop culture. On a des objets qui ont parfois autant d'importance si pas plus d'importance que certains personnages de pop culture. Non mais regarde-moi ce 4 de bâton, s'il te plaît. Est-ce qu'en voyant ce plateau de jeu infernal, tu n'as pas le tambour qui résonne dans ta tête avec le... C'est impossible en fait que ça ne réveille pas chez toi quelque chose de bien plus fort qu'un jeu simplement pipé. Donc pour moi, il n'y a pas de pipage dans ce jeu. Il y a toute une contextualisation par la pop culture qui est magistrale. Oui, tu vas voir que je vais avoir un peu tendance à te vendre ce jeu dans cette vidéo parce qu'en fait, je pense que depuis que j'en parle sur mes réseaux, vous êtes au moins une bonne quinzaine à être venue me voir en mode non mais en fait Sylvie, il a l'air génial ce jeu mais non, c'est le système Marseille, moi les mineurs qui ne sont pas illustrés, ça ne m'intéresse pas. What ? Mais non, s'il te plaît ! Si c'est vraiment le seul argument pour lequel tu ne veux pas te procurer ce jeu, fous-le à la poubelle s'il te plaît. Oui, bon, je suis un peu extrême, tu me connais. Donc, non seulement ce jeu est extrêmement bien construit, extrêmement bien pensé, mais en plus, il regorge de références très variées, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur des films que c'est impossible que j'ai vu de ma vie, genre des films un petit peu centrés sur l'horreur, par exemple, je pense à la carte de la tour quand même qui m'avait un peu... C'est avec le film Le Corbeau, The Crow, je n'ai jamais vu ce film, moi je suis une vraie douillette, genre tu ne peux pas faire plus flippette que moi. Donc les films d'horreur, ben voilà, c'est cette carte-ci. Alors c'est La Maison Dieu, évidemment, ce n'est pas la tour puisque c'est un système Marseille. Alors je suis allée voir parce que je ne connaissais pas cette référence, mais c'est ça qui est absolument génial avec ce jeu, c'est que même quand tu ne connais pas les références, ça t'ouvre des portes, des nouvelles portes dans la pop culture qui est absolument incroyable. Donc je suis allée voir les références et en effet, en fonction de ce que j'ai pu lire du Corbeau, du synopsis du film et des passages un peu clés du film, ben je me retrouve dans l'énergie du Corbeau de La Maison Dieu. Donc, voilà, ça fait sens. Pour moi, ce jeu, en fait, c'est difficile à expliquer. Quand il se passe un truc un petit peu alchimique, comme ça c'est littéralement le mot que je vais utiliser, oui je vais utiliser des mots forts, mais quand il se passe un truc alchimique comme ça avec un jeu, c'est intéressant d'essayer de décortiquer les raisons pour lesquelles vous pensez là de manière très rationnelle, ça match. Qu'est-ce qui fait que là, pour une raison X ou Y, avec ce jeu en particulier, ça colle bien ? Ben moi, j'ai pris mon journal, évidemment, et j'ai listé les raisons. Donc, je vais te les lister maintenant et peut-être que ça va te donner des pistes de réflexion pour toi aussi. Donc, je prends mon journal, oui je sais, tu me demandes depuis mille ans de te faire un update sur mes carnets, mon système de journal, machin et tout. Je vais faire ça, promis, bientôt, mais j'ai plein de trucs sur le feu. Alors, donc, les raisons pour lesquelles j'aime tant le tarot pop culture. La première raison, c'est que j'aime l'objet. Déjà, l'objet, le coffret, il y a vraiment un soin qui a été apporté et franchement, c'est rare quand je dis ça d'un jeu édité par une maison d'édition francophone, mais merci. Voilà, c'est un bel objet, ça fait plaisir. J'aime l'essence du tarot, c'est-à-dire, la pop culture, elle fait vraiment partie de nos mythologies personnelles. Il ne faut pas oublier que quand on a des tarots, tu sais, basés sur la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, la mythologie celtique, nordique, etc., si ça te parle à toi, si tu as vécu dans ces histoires, si tu te retrouves là-dedans, c'est parfait. Mais si, comme moi, tu ne pièges rien à la mythologie, parce que c'est pas quelque chose, à part la mythologie romaine, parce que j'ai quand même fait six ans de latin, mais si la mythologie en tant que telle n'a pas été quelque chose dans laquelle tu as baigné petit, petite, bah ça te parle pas vraiment, même si c'est des choses, bon voilà, tu me parles de Perséphone, je sais la resituer, tu vas me parler de Hadès, je sais la resituer, tu vas me parler de Mercure, Hermès, machin, Vénus, Aphrodite, ok, d'accord, mais quand même, c'est très petit, mes connaissances de la mythologie. La pop culture, c'est nos mythologies à nous, c'est nos histoires à nous, c'est ce qui nous construit en tant qu'adultes, et là c'est vraiment le discours que j'ai quand je parle de tout l'univers d'Harry Potter, mais au-delà de l'univers d'Harry Potter, tous ces livres, toutes ces séries, tous ces jeux vidéo, tous ces, tu vois, dans ce jeu, il y a l'aléthiomètre des Royaumes du Nord de Philippe Poulman, alors j'ai pas lu Philippe Poulman quand j'étais enfant, je l'ai lu quand j'étais jeune adulte, mais j'ai tellement eu une claque avec cette série que quand j'ai vu l'aléthiomètre dans ce jeu, j'ai failli pleurer, tu vois, tellement en fait, ça a un lien fort avec ce qui nous construit en tant que personne, la pop culture, pour moi, c'est une porte d'entrée vers un million de connexions, moi je vois le grimoire des Sœurs Alliwell, je pars, je vois le Jumanji, je pars, tu vois, tu peux pas en fait ne pas avoir de connexions avec ce genre de références et imaginons qu'il y ait des références là-dedans que tu ne connaisses pas encore, juste, ça te permet d'avoir des tonnes de trucs sur ta petite liste de contenus à explorer et moi je trouve ça absolument fantastique. Ce que j'ai écrit dans mon journal, c'est que ce tarot, en fait, dans son énergie, il me donne vraiment cette impression d'une... C'est vraiment comme ça que j'ai vécu l'expérience. J'ai eu l'impression de recevoir, en fait, une boîte en carton toute cornée de partout avec écrit en grand dessus à destination de la Sylvie de 33 ans de 2023 de la part de la Sylvie de 10 ans de 2000. Voilà. Et que j'ai ouvert ce truc et que je me suis pris dans la tronche tous les livres, toutes les références, toutes les choses qui m'ont nourrie petite. Alors pas toutes, évidemment pas toutes. C'est pas possible. La pop culture, c'est tellement vaste qu'on a tous des références différentes. On est d'accord. Mais ce que j'aime dans le fait d'avoir un tarot pop culture fait par quelqu'un d'autre que moi-même, et fait par quelqu'un d'autre aussi que Yéna, parce que Yéna a sorti aussi un tarot pop culture absolument incroyable qui est introuvable sur le marché maintenant puisqu'il ne sera plus édité. Mais pour moi, c'est magique. Voilà. C'est vraiment un sentiment que j'ai eu d'avoir cette boîte à souvenirs remplie de nostalgie. C'est vraiment un tarot très nostalgique pour moi et en même temps très excitant d'un point de vue des découvertes que je peux faire. Ah ouais. Et ben tu vois, la dernière raison pour laquelle j'adore ce jeu selon mon journal, selon la moi du 30 mai, voilà, c'est que le génie créatif de Bérangère qui a choisi en fait de placer des objets en mineurs, ça rejoint ma vision du tarot de Marseille où parfois j'ai vraiment l'impression que les mineurs sont des outils à disposition des majeurs ou des personnages de cours. donc le côté objet le côté outil déjà moi ça me parle profondément parce que je suis une amoureuse une amoureuse folle des objets je pense que tu peux le voir je m'entoure d'objets qui ont des vraiment des significations très fortes pour moi tu vois là il y a des carnets que j'ai ramenés d'Edimbourg il y a un phénix qui m'a été offert par ma marraine la bonne fée qui tire les cartes n'est-ce pas ? il y a ma lettre d'admission à Poudlard ça ce sont des pans magnifiques dont j'ai hérité quand je suis rentrée dans cette maison là-bas tu vois pas mais j'ai plein j'ai plein les objets qui m'entourent sont tellement importants pour moi je ressens les objets j'aime les objets j'aime converser avec les objets voilà j'ai vraiment une connexion très forte avec le monde matériel c'est comme ça et donc d'avoir placé des objets en position des arcades mineurs voilà moi ça me ravit complètement ça ravit la petite tarotnaute qui n'aime pas quand on réduit la pop culture juste à des personnages de séries ou de films il y a des lieux importants il y a des objets sacrés il y a des véhicules importants il y a des animaux importants il y a des créatures bizarres je sais pas moi les gremlins on aurait tellement adoré avoir un tarot où il y a les gremlins dedans enfin moi en tout cas je sais pas tu vois il n'y a pas que il n'y a pas que il n'y a pas que les mangas les séries et tout les objets mon dieu les objets sont parfois tellement importants dans la pop culture et moi je suis ravie qu'un tarot ait enfin mis ça en avant puis faut que je te parle aussi un petit peu quand même de ce guidebook donc qui paye pas de mine parce qu'il est pas très épais enfin quand même c'est pas un petit livret blanc ce guidebook est une tuerie voilà tu as tout ce qu'il faut tu as tout ce qu'il faut tu as une introduction au tarot de Marseille avec la numérologie la structure du tarot c'est coloré c'est joli tu as des exemples de tirage mais alors non seulement t'as des exemples de tirage mais en plus t'as des exemples d'interprétation du tirage qu'elle vient de te donner donc t'as même une idée de à quoi ça peut ressembler vraiment puis t'as chaque carte voilà et un Link de la légende de Zelda en fou c'est absolument génial j'ai jamais joué à Zelda de ma vie mais Zelda je ça fait tellement partie du conscient collectif en termes de pop culture que voilà je peux pas je peux pas ne pas lier Link de Zelda au fou ça me coule de source en fait il y a à chaque fois des mots clés il y a un espace aussi si tu veux prendre des notes tu sais sur ce que ça t'évoque à toi personnellement et moi je trouve que là où Bérangère est très forte c'est dans la sélection des mots clés parce qu'évidemment le tarot de Marseille pour moi ne se lit pas ne se superpose pas au tarot Rider-Waite tu peux pas superposer en tout cas dans ma façon de voir les choses c'est pas comme ça que je fais je ne superpose pas forcément les interprétations classiques du Rider sur le tarot de Marseille on a vraiment un lien beaucoup plus numérologique avec les cartes qui moi n'est pas du tout pour me déplaire j'aime beaucoup ça je l'ai toujours dit que le système Marseille était un système vraiment intéressant mais le choix des mots clés de Bérangère parfois tu peux juste tirer la carte et lire les mots clés si vraiment la référence tu la connais pas par exemple Dragon Slayer je connais pas je vais lire les mots clés bim voilà et ça va me donner envie d'aller voir Dragon Slayer d'ailleurs voilà il y a des tonnes de trucs aussi que je me dis quand je vois ben Doctor Who jamais vu j'entends parler tout le temps Edouard aux mains d'argent jamais vu pardon j'en entends parler tout le temps Ghostbusters j'ai jamais vu Ghostbusters je te jure ne me jette pas la pierre le château ambulant je n'ai jamais vu le château ambulant mais du coup ça me rappelle à quel point je suis entourée de références de pop culture incroyables qui me font trop envie du coup voilà j'ai décidé que déjà en juin vu que pour les inscrits à la liste des mails quotidiens j'ai repris les mails quotidiens là au courant du mois de mai donc si tu veux t'inscrire tu trouveras le lien en barre d'infos tu as une petite inspiration petite une inspiration un petit texte écrit de ma part et bien pour les membres de cette liste d'emails privés quotidiens j'ai tiré une carte pour le mois de juin qui est la reine de coupe et qui est en fait Sophie Chapelier dans le château ambulant je n'ai jamais vu le château ambulant et donc j'ai décidé que et bien c'était mon petit devoir du mois de juin de regarder le château ambulant je te montre la reine de coupe là dans le dans le guidebook voilà la reine de coupe Sophie Chapelier dans le château ambulant voilà moi moi je dis je suis voilà je suis sous le charme de ce tarot je suis aussi étonnée de la connexion immédiate qui s'est faite et je pense que la raison principale pour laquelle cette connexion s'est faite aussi c'est parce que justement je ne l'attendais pas tu sais il y a ce phénomène dans la communauté tarot où on est toujours à la recherche de la licorne à paillettes j'appelle ça la licorne à paillettes c'est à dire le tarot le tarot tu vois celui que une fois que tu auras ce tarot en fait tu ne devras plus jamais acheter aucun tarot parce que c'est celui là déjà ça c'est un fantasme une utopie laisse moi te dire on est des êtres beaucoup plus complexes que je me contente d'un tarot en tout cas de ma perception des choses ma perspection donc pour moi c'est impossible de trouver un tarot licorne à paillettes mais par contre c'est possible d'avoir vraiment des tarots avec lesquels vraiment c'est ton top 5 ton top 3 les tarots avec qui t'as vraiment un lien très fort je ne m'attendais pas du tout à ça et je pense que c'est ça qui a fait que la connexion s'est établie si vite entre lui et moi donc là pour l'instant j'ai exploré ce tarot en mode j'ai fait un tirage d'interview typiquement les tirages d'interview que je poste aussi dans l'ebook connaître son tarot par exemple que tu trouveras aussi dans la barre d'infos voilà c'est des tirages où on apprend à se connaître mais aussi juste j'ai tiré les cartes que ce soit des cartes quand j'avais envie de me faire un tirage contextuel quand j'avais envie d'explorer là par exemple j'ai fait ma clôture du mois de mai et le tirage d'accueil du mois de juin ben voilà j'ai utilisé ce tarot ce matin même puisqu'on est le 1er juin au moment où je filme cette vidéo où je commence ce vlog mais là j'ai quand même envie de jouer davantage avec lui et j'ai quelques idées de petites choses que j'aimerais faire et donc c'est pour ça que je te dis que je vais faire cette vidéo au format vlog comme ça tu auras des morceaux en fonction de ma pratique au fur et à mesure avec ce tarot des updates que je peux faire je sais pas combien de temps ça va durer je sais pas sur combien de minutes je vais étendre ce vlog mais voilà je m'arrête là pour l'instant je te dis à tout de suite pour la suite on est le lendemain du petit de la petite vidéo d'introduction ce matin je me suis fait un tirage un petit peu costaud puisque j'ai fait ce qu'on appelle du travail de parts work avec mon tarot je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est le parts work en anglais en joli accent c'est plus joli dans cette vidéo parce que évidemment ça prendrait beaucoup trop de temps je renvoie de toute façon systématiquement vers le travail de V Bataille pour une référence en français qui parle de parts work notamment tu auras évidemment tous les liens en dessous mais donc aujourd'hui en fait c'est ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé le tarot pop culture dans une optique de parts work donc le parts work qu'est-ce que c'est c'est en fait une conception selon laquelle ça rejoint un petit peu du travail de l'IFS de l'internal family system où en fait le but du parts work c'est de prendre conscience des différentes parties de nous-mêmes et de comprendre les besoins les pensées les valeurs les désirs de chacune de ces parties leur système de croyance etc. pour trouver parfois des terrains d'accord vraiment je te fais un rapido se condenser entre deux parties qui en règle générale sont opposées l'une par rapport à l'autre et qui en tout cas il y en a une qui est bien exilée bien loin et puis l'autre qui patrouille autour en mode tu restes bien là tu peux pas refaire surface pour le bien du système dans son intégralité ce qui veut dire que ce matin j'ai fait un travail du coup assez approfondi avec mon journal et le tarot pop culture et il en est ressorti vraiment des choses super intéressantes donc il faut savoir que le part work ce que je fais là j'en ai notamment parlé dans le workshop tarot de l'ombre que j'avais fait l'automne dernier c'est quelque chose que je fais systématiquement en tout cas cette partie là vraiment du part work qui est d'identifier les parties et puis de mettre en avance leurs besoins leurs pensées etc. et puis de trouver un terrain d'entente finalement créatif entre les deux c'est quelque chose que je fais systématiquement avec le Nicoletta Secoli tarot voilà c'est un tarot que j'utilise quasiment exclusivement pour ça que j'aime beaucoup qui me parle beaucoup quand je fais du part work mais c'est la première vraie fois depuis que je fais ce protocole là que j'utilise un tarot autre et en fait ce matin quand je dis ce matin c'est 5h du matin donc voilà c'est très tôt moi je commence pas à réfléchir quel tarot machin je travaille avec le tarot pop culture en ce moment j'ai envie de voir ce qu'il peut donner en part work et bien en fait c'était génial voilà ça a été assez incroyable je rentre pas dans les détails du travail parce que c'est quand même quelque chose d'assez privé et d'assez intime au final par contre je voudrais juste te montrer les deux cartes qui sont ressorties pour caractériser donc les cartes en fait qui représentent finalement ces deux parties de moi d'accord notamment la partie exilée qui est ici et la partie protectrice qui est ici et donc en fait ce qui était assez intéressant c'est que la partie exilée j'ai tiré la carte du monde qui est en fait Néo de Matrix qui est quand même vachement bien choisie n'est-ce pas donc la carte du monde et puis l'autre partie à son inverse enfin pas son inverse ni son opposé j'utilise des mots simplifiés mais c'est juste pour que tu puisses comprendre un peu le concept j'ai tiré la carte du battleur donc ce qui était vraiment cool aussi c'est que c'était des cartes finalement déjà opposées dans le spectre des arcades mineurs arcades majeurs pardon du tarot donc ça déjà c'était intéressant de voir ça que d'une part d'une part la première part ça va faire beaucoup de parts étaient représentées par la carte du monde et puis l'autre par le battleur donc il y avait déjà cette espèce de gouffre entre les deux et du coup je les ai fait parler alors je te montre juste les cartes que j'ai obtenues sans trop de détails mais pour la première part c'était l'aléthiomètre et la carte de la justice qui sont apparues donc l'aléthiomètre est en position du deux de bâton donc tu sais l'aléthiomètre c'est cet outil dans les royaumes du nord c'est un peu une boussole mais à la fois un outil divinatoire donc c'est assez intéressant et là on a la justice qui est cette Daenerys Targaryen je prononce ça super mal mais c'est dans Game of Thrones et je connais pas du tout Game of Thrones mais la carte de la justice par contre c'est ma carte de l'année donc ça m'a beaucoup beaucoup éclairé sur pourquoi la justice était là aussi pour ma carte de l'année et puis de l'autre côté j'avais tiré le pape avec Gandalf qui là m'a parlé du coup de cette volonté de ne pas me conformer cette part là n'a pas envie de se conformer voilà et puis j'ai tiré ma carte préférée du jeu donc j'étais très contente de l'avoir apparaître dans le tirage c'est le cavalier de nez avec la chose et voilà ça faisait sens c'était vraiment limpide c'était vraiment c'était très intéressant pour moi d'utiliser un autre tarot dans ce travail là ça m'a ouvert des portes différentes je pense qu'avec ce que j'aurais pu obtenir avec le Nicoletta Secoli et puis surtout ça me donne envie d'aller du coup regarder les références que je connais pas donc notamment Game of Thrones alors Matrix je connais moyennement ça me plairait bien d'aller le revoir je sais que tu vas me taper sur les doigts encore mais le Seigneur des Anneaux et Gandalf je ne connais pas j'ai essayé plusieurs fois de regarder le film je me suis endormie à chaque fois je te promets c'est pas fait exprès enfin voilà ça me donne envie d'aller explorer et puis il y a aussi Hunger Games c'est pareil j'ai jamais vu Hunger Games putain tu vas te dire la meuf elle adore la pop culture mais elle voit rien mais je t'assure j'ai une belle culture pop culturelle mais pas la même et il n'y a aucun problème avec ça je ne demande qu'à découvrir tout ce qui m'a vraiment marqué dans cette carte ce sont les rations de survie qu'on donne aux participants à Hunger Games dans le film Hunger Games et dans je pense la série de livres sur laquelle cette série est basée est-ce que c'est une série ou est-ce que c'est un film je pense que c'est un film en plusieurs opus c'est ça et rien que le terme ration de survie était très important du coup pour comprendre un petit peu comment rassembler c'est par là donc j'avais envie de te parler de ce tirage avant de le ranger je viens de me faire pour la première fois un tirage en fait avec le tarot pop culture accompagné d'un autre jeu voilà donc c'est la première fois que je le combine à autre chose et ma foi l'expérience a été super limpide bon déjà tu remarqueras attends parce que je bouge un petit peu désolée c'est un vlog tu remarqueras que la reine de coupe a à nouveau fait son apparition dans mon tirage c'est incroyable elle est là tout le temps pour l'instant donc ici j'ai couplé le tarot pop culture avec ce jeu qui s'appelle le blind spot oracle de Tillswan parce que je rencontrais une problématique assez compliquée aujourd'hui à traiter un petit peu compliqué émotionnellement j'ai pas passé une bonne journée voilà c'était un peu un peu chaud d'y voir clair et donc quand j'y vois pas clair généralement c'est l'oracle que j'utilise donc je vais pas rentrer dans les détails de ce tirage évidemment tu le comprendras mais en tout cas le fait de l'avoir couplé avec le blind spot ça a géré généré en fait le sens de la réponse donc si tu veux au moment où j'ai fait ce tirage je voulais juste y voir plus clair sur la situation donc c'est pas une question très précise c'est quelque chose que j'aime bien du coup exploiter en tirage contextuel c'est pour ça que j'ai tiré trois cartes du tarot pop culture mais le fait d'avoir utilisé une carte du blind spot ça a un petit peu cadré la réponse et du coup tout le reste était super limpide et super fluide à l'image de ce liquide là qui coule dans la carte des soeurs Alliwell donc voilà super expérience et j'ai très hâte de le combiner la prochaine expérience de combinatoire que je ferai ça sera avec l'oracle sur demande et j'ai très hâte parce que je suis sûre qu'ils vont bien se répondre je viens de me faire un tirage assez rapide et je trouve qu'il est intéressant à partager donc je vais t'en parler là maintenant en fait c'est un tirage que j'ai vu sur la chaîne de tarot magpie je crois il y a un petit moment déjà et c'est tout con c'est vraiment un tirage rien de plus con que ça mais c'est vrai que parfois ça fait du bien d'avoir des petits tirages comme ça sous la main quand par exemple t'as envie t'as envie de sortir ton journal ou t'as envie de d'écrire quelques mots ou de te faire un tirage tout simplement et que tu sais pas trop quoi faire et que t'as besoin d'une espèce d'impulsion ou d'un cadre comme ça de pratique et je trouve ce tirage vraiment cool donc je l'ai fait évidemment avec mon tarot pop culture c'est un tirage en deux cartes donc tout simple oui évidemment tout est fermé barricadé peut-être que tu te poses la question c'est le grand dam le grand paradoxe de l'été pour moi c'est que enfin on est pas encore en été mais il fait très chaud et ben on était si tu barricades pas tes fenêtres il fait invivable en fait il fait trop chaud à l'intérieur et donc généralement l'été on vit dans le noir et je trouve ça être un dommage tu vois tu comprends pourquoi est-ce que je n'aime pas en fait les saisons extrêmes enfin j'aime pas je commence à apprécier mais les saisons extrêmes ça me saoule quand même revenons à nos moutons le tirage donc c'est un tirage relativement simple mais encore une fois je trouve ça bien d'avoir ce genre d'outil dans son baluchon donc la première carte que j'ai tirée c'est la carte de en ce moment dans ma vie en général j'ai besoin de plus de ça et la deuxième carte c'est en ce moment en général dans ma vie j'ai besoin de moins de ça donc pour faire bref plus de ça moins de ça et j'ai trouvé ça assez intéressant donc là c'est la carte du diable du tarot pop culture avec la représentation de Beetlejuice que j'ai trouvé absolument génial et puis là on est sur un œuf d'épée avec le sabre à fil inversé alors je connais pas du tout la référence je crois que ça vient d'un manga ou d'un anime et où ça se peut je me gourre complètement j'en sais rien j'ai lu le livret mais très succinctement là tu vois c'est vraiment je commence à sentir ça fait vraiment plusieurs jours voire presque un mois maintenant que j'utilise quasiment quasiment que lui ça m'est arrivé d'utiliser par exemple mon tarot entrepreneurial pour mes tirages entreprises etc parce que j'aime bien utiliser ce tarot là pour ça mais ça fait quand même presque un mois en fait que j'utilise tout le temps celui-ci et tu vois là je sens vraiment que c'est très fluide c'est à dire que le contraste entre les deux cartes était assez fou ne serait-ce qu'en termes de code couleur donc typiquement je vais te partager ce tirage parce qu'il n'a rien de très personnel mais je trouvais ça intéressant c'est voilà dans ma vie en général j'ai besoin de plus de ça et c'est une vision du diable qu'on n'a pas souvent non j'ai pas besoin de me torturer davantage de creuser mes ombres ou de travailler sur mes addictions non absolument pas en fait j'ai besoin de plus de folie tu vois ce Beetlejuice en diable je le trouve parfait pour ça plus de folie plus de plus de d'incarnation de ce qui me rend peut-être parfois étrange aux yeux de certaines personnes et bizarrement cette carte elle m'a vraiment parlé de style vestimentaire alors bon c'est ce qui m'a sauté aux yeux premièrement c'est pas la première fois que je tire Beetlejuice ça m'a pas parlé de mes fringues à chaque fois mais là par exemple ça m'a vraiment parlé de putain pourquoi tu mets pas cette robe là à la sortie de l'école juste parce que t'as décrété qu'à la sortie de l'école on s'habillait pas comme ça on s'en tape en fait donc sors des conventions et faire un peu ce que t'as envie avec tes fringues avec ton style avec ton apparence physique surtout que mes envies sont pas non plus super extravagantes mais c'est vrai que moi j'aime les vêtements très originaux j'aime quand il y a quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire et j'ai trouvé ça intéressant que ça se manifeste comme ça et puis ce dont j'ai le moins besoin je suis tombée sur le 9 d'épée et bien clairement j'ai moins besoin dans mon quotidien de doutes et d'incertitudes et de toujours tout remettre en question comme si je vivais tous les jours des crises existentielles parce que c'est un peu mon truc c'est un peu mon truc et c'est un peu notre truc quand on est dans le tarot dans la spiritualité dans le journaling dans la croissance personnelle etc c'est que à force de toujours vouloir aller plus loin et c'est quelque chose que j'adore je pourrais jamais rester dans le statut quo tu vois c'est pas quelque chose qui me nourrit et qui m'ambitionne particulièrement mais cela dit on a vite tendance à se prendre au sérieux tu sais même ces sessions de journaling sont sérieuses et puis c'est toujours des questions sérieuses et des remises en questions sérieuses et typiquement ce tirage il me dit mais putain mais lâche toi la grappe plus de folie dans les journées plus de légèreté plus de plus de ce qui fait que je suis moi et moi toujours être dans la tête à essayer de comprendre les choses à essayer de d'aller au fond des choses en permanence parce qu'en fait c'est épuisant et j'en oublie de m'amuser parfois donc voilà c'était un tirage assez chouette et j'avais envie j'avais envie de te le partager parce que je trouve ça cool d'avoir ce genre de petit outil sympa sous la dent quand on ne sait pas trop quoi faire dans son journal rebonjour je te retrouve vraiment bien plus tard puisqu'on est le on est quand le 7 juillet je pense au moment où je tourne où je clôture ce vlog j'ai pas continué à filmer tout simplement parce que l'utilisation que j'ai fait du tarot pop culture tout au long du mois du juin et en ce début de mois de juillet était toujours plus ou moins pareil c'est à dire que j'ai pas arrêté de faire des tirages contextuels avec ce jeu tirage en trois cartes classiques et voilà rien de bien particulier à te partager à ce propos là en tout cas je maintiens mon avis initial sur ce jeu que je trouve vraiment très bien construit super intuitif malgré le fait que ce soit un Marseille je trouve que le travail fait derrière ce jeu vaut vraiment la peine de la découverte donc j'espère que ce vlog t'aura donné envie de le découvrir et de faire un petit bout de chemin avec lui je te laisse juste ici et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Tarnote salut